Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors, tu es... prête ? Oui. Attendez. Pourquoi maintenant j'ai un fond noir ? Bougez pas. Arrière-plan des sous-titres, non, d'accord, c'est très bizarre. L'initialisation est terminée. Un petit bug ! Tous les tests indiquent que ma matrice rustique s'est bien lancée et qu'elle est stable. Tu dois avoir beaucoup de questions. Oui. Mais commençons par les principales. On ne pourra pas réparer la biosphère avant de t'avoir complétée. J'ai cherché tes sous-fonctions au laboratoire d'Hadès, mais... m'énervait la seule que j'ai trouvée. Heureusement, les capacités sensorielles de ce complexe sont beaucoup plus avancées. Je vais maintenant chercher les autres. Transmission de la demande. Réception. Apollon, Artemis et Iriti complètement d'introuvables. Ils ont disparu. Et les autres alors ? Aether, Déméter et Poséidon détectés. Ils sont à proximité, accessibles. Et Héphaïstos ? Il est détecté aussi, mais il est différent des autres. Comme tu dis. Depuis le signal d'extinction, Héphaïstos a évolué. De plus, il n'est pas confiné à un seul emplacement. Il hante le réseau mondial qui connecte tous les creusets disponibles à travers la planète. Ce qui le rend extrêmement difficile à maîtriser. Laisse-moi deviner. On en a besoin ? Exact. Ses capacités sont essentielles. Sans lui, je ne peux que retarder l'extinction de la vie sur Terre. Héphaïstos est le seul espoir d'une solution permanente. On commence par lui ? Nous ne pouvons pas, malheureusement. La récupération d'Héphaïstos ne sera possible que lorsque mes propres capacités seront considérablement améliorées. Je récupère les autres fonctions subordonnées, puis Héphaïstos. Exactement. Alors, Éther, Déméther et Poséidon. Comment je les attrape ? Pour récupérer une fonction subordonnée, tu dois te rendre à son emplacement et trouver le support physique dans lequel elle s'est abritée. Puis, tout comme tu l'as fait avec Minerve. Tu dois utiliser le système de sécurité pour renvoyer la fonction subordonnée à son statut de code d'origine. Et comment je la ramène ici ? La fonction subordonnée doit être chargée sur un support de stockage de données et être redirigée physiquement vers ce complexe. Oh non, j'ai passé sans faire esprit ! Terrible. Tu peux peut-être m'aider à comprendre quelque chose. Récemment, j'ai rencontré... un groupe d'étrangers qui ont essayé de me tuer. Ils avaient des serviteurs robots et... un... un clone d'Elizabeth Sobeck avec eux. Oui, c'est sauvegardé par ton focus. Tu sais qui ils sont ? La réponse à cette question est liée au signal d'extinction qui a réveillé Hadès, provoquant l'autodestruction de ma prédécesseur. Le signal d'extinction ? D'accord, c'est un peu inquiétant. Le signal ne venait pas de la Terre, Aloy. Les calculs sont quelque peu compliqués. Mais il semble que son origine soit à 81 millions de kilomètres d'ici. Ah ! Une distance si grande que la Lumière elle-même aurait besoin de 8,611 ans pour la parcourir. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se trouve si loin ? Et pourquoi ils veulent notre mort ? Le système stellaire Sirius. Sirius ? C'est là que Zénith Lointain et leur vaisseau... L'Odyssée. Oui, c'est là-bas qu'ils se dirigeaient. Mais il a explosé. À moins... Je... je ne... Pourquoi aurait-il simulé un échec ? Pour que personne ne sache... Pour que les humains du futur ignorent... Qu'ils sont là-bas ? Attends... Les étrangers qui ont essayé de me tuer au laboratoire d'Hadès... Ceux qui avaient le clone... Tu veux dire que ce sont les... Les descendants de... De Zénith Lointain ? Oui... C'est ma conclusion... Oh la 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 la... Trop bien ! Oh merde... Attendez... Le seul but de ce signal était de détruire la vie sur Terre, non ? Pourquoi les descendants de Zénith Lointain voudraient faire ça ? À l'heure actuelle, on ne peut plus spéculer. Enfin, ils n'ont rien à craindre de la Terre. On n'a pas la technologie pour les gêner, on ignorait même leur existence. C'est vrai. À moins que... Ben... Peut-être qu'ils veulent récupérer la planète ? Ces étrangers que j'ai croisés, ils cherchaient aussi une copie de secours de Gaïa. Mais s'ils faisaient ça... S'ils lançaient leur propre Gaïa et augmentaient sa puissance... Jusqu'à ce qu'elle puisse contrôler Héphaïstos... Puis tout le système de terraformation... Alors oui. Le système pourrait être utilisé pour faire ce que le signal d'extinction n'a pas pu faire. Éliminer toute vie, et puis potentiellement créer une toute nouvelle biosphère. Selon leurs propres spécifications. Ils essaient peut-être de faire la même chose que nous. Mais avec un résultat opposé. L'extinction... Au lieu de la sauvegarde... Oh... Catastrophique. Tu as dit que Sirius était... vraiment très loin de la Terre. Quatre-vingt-un-billions de kilomètres. Soit 8,611 années-lumière. Voilà. Alors, comment les descendants auraient pu arriver ici ? À bord d'un vaisseau à peu près similaire à l'Odyssée, mais beaucoup plus sophistiqué. Le trajet de la Terre à Sirius aurait pris 300 ans en voyageant avec l'Odyssée. Mais le retour a été bien plus rapide. Si leur vaisseau est parti de Sirius au moment même où le signal d'extinction a commencé à être émis, le trajet a été réalisé en 29 ans, soit 0,297 fois la vitesse de la lumière. S'ils ne sont pas partis vers la Terre avant de découvrir l'échec du signal d'extinction, ils ont mis seulement 13 ans, excédant la vitesse de la lumière de 0,662 fois. Bon, ça suffit. Tu me donnes la migraine. Les descendants que j'ai rencontrés au laboratoire d'Hadès, ils avaient un clone d'Elizabeth Sobeck. Donc ça confirmerait l'idée qu'ils seraient venus récupérer les technologies d'Aube Zéro, non ? Oui. Comme le démontre ta propre expérience, un clone d'Elizabeth Sobeck fonctionne en pratique comme une clé pour le système de terraformation. Mais... comment ils auraient pu faire un clone ? L'Odyssée transportait une quantité d'environ 200 000 zygotes humains, des millions de zygotes animaux et des milliards de graines végétales. Il est concevable que le matériel génétique d'Elizabeth Sobeck ait été prélevé, avec ou sans son accord, et transféré à bord du vaisseau pour stockage. Je... D'accord, mais... enfin... Ce clone... Comment il aurait pu contribuer à tout ça ? Détruire le rêve d'Elizabeth ? C'est... c'est horrible ! C'est difficile à dire. Elle est peut-être loyale envers le groupe et partage leurs objectifs. Ou bien peut-être c'est une subalterne, qui n'a pas d'autre choix que d'obéir à leurs ordres. Elizabeth Sobeck, une subalterne ? J'y crois pas. Le signal d'extinction n'a pas seulement réveillé Hadès. Il a rendu toutes les fonctions subordonnées conscientes. Pourquoi ? Je me suis posé la même question. Selon mes informations, Hadès était la seule signe, et la conscience partielle transmise aux autres fonctions subordonnées était accidentelle. Donc le signal n'a pu être envoyé que par quelqu'un qui avait une connaissance approfondie du système ? Oui. La conception du signal était extrêmement précise et technologiquement très avancée. Si les intentions étaient moins malveillantes, j'aurais sans doute admiré le cerveau ou les cerveaux qui l'ont conçu. Alors si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non ? Oui. Comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utilisent vraiment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Ah, clairement. Celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives. Il est peut-être possible de trouver un moyen de vaincre leur bouclier. Oui. Je l'espère. Sinon, je suis pas prête de gagner un combat contre eux. Je pourrais les écouter et discuter pendant des heures, ça me fascine les gars, cette histoire est folle ! Comment est-ce que tu as compris que le signal d'extinction venait de Sirius ? Ce sont les données de ton focus qui m'ont donné la clé, dont l'interrogatoire d'Hadès par Silence. La durée du signal. 17,22 années. Ça n'a aucun sens. Tu as dit que le signal avait mis 8,6 ans à arriver depuis Sirius. Pourquoi le signal continuerait d'être transmis après sa réception et ton autodestruction ? Parce que l'expéditeur ignorait ce qui s'était passé avant de recevoir le message d'Hadès. Qui a mis 8,6 ans à faire le trajet retour. Exact. C'est là que l'expéditeur a stoppé la diffusion, après un total de 17,22 années. En divisant la durée par deux, j'ai pu obtenir la distance parcourue par le signal. Avec cette information, j'ai simplement scanné ma base de données astronomiques pour rechercher un emplacement distant de 8,6 années-lumière. En tant que destination initiale de Zénith lointain, Sirius devenait la seule source logique. Tu as dit que tu avais besoin d'Ephaïstos pour éviter l'extinction de la vie. Pourquoi ? Chaque fonction subordonnée a un rôle à jouer, mais Ephaïstos est de loin la plus importante. Je dois le récupérer et l'intégrer afin de retrouver ma capacité à produire en masse de nouvelles machines dans les creusets de toute la planète. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais programmer de nouvelles machines et modifier les tâches des modèles existants, pour annuler complètement les dégâts environnementaux. La récupération des autres fonctions nous fera gagner du temps. Mais sans Ephaïstos, je ne peux pas empêcher définitivement l'extinction massive. Étant donné l'importance d'Ephaïstos, on ne peut vraiment pas le capturer et l'intégrer en priorité ? Je crains malheureusement que ce soit impossible. Dans mon état actuel, lancé et fusionné avec Minerve, ma puissance de traitement est de moins d'un cinquième, soit 18,8% de la capacité de traitement initiale. Ephaïstos fait largement mieux. Si une tentative de fusion était menée dans ces circonstances précises, Ephaïstos l'absorberait, et certainement pas l'inverse. Une fusion ne peut être tentée avant que ma capacité de traitement heuristique ne dépasse la sienne. Et combien de fonctions subordonnées il faudra pour ça ? En fusionnant Ether, Déméter et Poséidon, mon réseau heuristique atteindra 41,6% de sa capacité, ce qui dépassera celle d'Ephaïstos. Tu as dit qu'Ephaïstos n'était pas cantonné à un seul emplacement. Exact. Contrairement aux autres fonctions subordonnées qui sont confinées sur des supports physiques, Ephaïstos est distribuée sur le réseau mondial qui connecte les creusets de toute la planète. Donc quand le moment viendra de le maîtriser, comment il faudra s'y prendre ? Je ne saurais dire... Pendant que tu récupéreras les fonctions subordonnées accessibles, je tenterai de trouver une solution de mon côté. Donc, quand Ephaïstos aura été récupéré et fusionné, tu récupéreras ta capacité à produire en masse des machines à travers le monde. Oui, et à programmer leurs routines comportementales, ou même à les contrôler directement. Alors tu pourrais créer une armée de machines ? Afin d'éliminer les descendants de zénith lointains ? Il est dans ma nature de prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie sur Terre, en particulier la vie humaine. Donc oui, lorsque j'aurais pu obtenir et intégrer les capacités d'Ephaïstos, je pourrais concevoir, créer et diriger une telle armée. Vu la nature de la menace de zénith lointain, cela pourrait être notre seule et unique option. Je dois admettre, cependant, que j'ai quelques doutes sur l'utilisation d'une telle technologie pour tuer, quelle que soit l'agressivité de l'ennemi. Tant mieux. Donc, tu as une conscience. Comme le voulait Elisabeth. Exact. Les fonctions subordonnées manquantes. Qu'est-ce que tu sais à propos d'elles ? Artemis a restauré la faune de la Terre avec différentes espèces animales. Illity était chargée de mettre au monde, d'élever et d'acculturer une nouvelle génération d'êtres humains. Apollon était chargée de préserver, d'organiser et de disséminer de vastes archives de connaissances humaines et d'accomplissements culturels. Malheureusement, toutes les archives de données d'Apollon ont été effacées le 2 février 2066, sur ordre de tête Pharo. Pharo, hein ? Je déteste ce type. Je te comprends. Il semble avoir été une personne narcissique, impulsive et instable. Les 3 fonctions manquantes, elles ont déjà accompli leur mission. Enfin, si on ne les en a pas empêchées, tu as toujours besoin d'elles ? Idéalement, oui. La restauration de ces éléments accroîtrait ma capacité de traitement heuristique. Mais je n'ai aucun moyen de les trouver. Elles ont disparu sans laisser de traces. Ça sent Horizon 3, ça, je vous le dis. Notez ça, ça sent Horizon 3. Les 3 fonctions subordonnées que tu as détectées, qu'est-ce que tu sais sur elles ? Elles sont toutes les 3 intéressantes pour les problèmes qui affectent l'atmosphère. Ether est responsable de la détoxification de l'atmosphère et de la modération du climat. Poséidon contrôle la composition organique et chimique des ressources en eau. Déméter sème, fertilise et prend soin de la flore. Si ces 3 fonctions me sont rapportées, elles permettront d'augmenter de manière drastique ma capacité de traitement heuristique. Cependant, elles ont réagi à ma requête de manière très... inadéquate. En termes humains, elles sont effrayées, perdues et paranoïaques. Comme Minerva. Elles doivent être fusionnées. Oui, exactement. Bon, bah on va se revoir, Gaiya ! Euh... Question à propos, c'est toujours pas fini, ça ? Alors si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non ? Oui. Comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utilisent vraiment des serviteurs robotiques. Ah, on l'a déjà vu. De plus qu'ils les protègent contre les plans. Clairement. Celui au cours d'absolument. Par exemple, si j'absorbais et faillisse tout, ok ? Alors il... Toujours. Très bien. Bah en fait on l'avait déjà lu, mais ils considéraient que je l'avais pas lu. Quel est le statut de la biosphère ? Est-ce que le système de terraformation fonctionne ? Dans un sens, le système de terraformation n'a jamais cessé de fonctionner. La différence, depuis la destruction de ma prédécesseur, c'est qu'il n'y a plus aucune intelligence centrale qui le pilote afin de gérer ses agents robotiques et leur confier de nouvelles tâches. Par conséquent, les erreurs s'accumulent, et jour après jour, la biosphère se dirige à une vitesse de plus en plus rapide vers sa destruction totale. Au cours des derniers mois, certains des règlements de la biosphère sont devenus flagrants. Mais ces phénomènes indicateurs n'offrent qu'un aperçu limité, des cycles complexes et exponentiels du dysfonctionnement environnemental, qui mènent désormais la biosphère de la Terre à son effondrement. Et tu ne peux rien faire pour l'empêcher ? Si tu peux me rapporter Éther, Poséidon et Déméther, bientôt je pourrai improviser des corrections réduites pour certaines parties du système. Le climat s'arrangera, l'eau s'en trouvera purifiée, et la croissance anarchique des plantes réduite. Mais ce genre de corrections n'évitera pas l'effondrement. Elles nous feront juste gagner du temps. Ce n'est qu'avec Héphaïstos que je pourrai produire de nouveaux agents robotiques, conçus spécialement pour annuler définitivement les dégâts accumulés. Tous nos efforts doivent être dirigés vers cet objectif. Combien de temps il nous reste ? Au rythme actuel, sans facteurs additionnels. La biosphère atteindra le point de non-retour dans approximativement quatre mois. Et si je rassemble Éther, Déméther et Poséidon ? Et que vous fusionnez ? Nous gagnerons seulement quelques mois de plus. Bon, c'est toujours ça de pris. Je vais devoir partir et commencer à rechercher les fonctions subordonnées. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leur emplacement ? Lors de l'autodestruction de ma prédécesseur, les fonctions subordonnées ont recherché des supports physiques capables de les accueillir. Pour les trouver, tu vas donc devoir rechercher des sortes d'ordinateurs très puissants. Éther est le plus proche, donc probablement le plus facile à récupérer. Cependant, il semble se trouver au cœur du territoire d'Éthénac. Ma connaissance de cette tribu se limite aux données que j'ai lues sur ton focus. Mais il semble avoir un penchant significatif pour la violence. On peut dire ça comme ça. Et pour Poséidon et Déméter ? Poséidon a trouvé refuge dans le désert au sud de cet emplacement. Mes données géographiques séculaires indiquent qu'une vaste colonie de l'ancien monde appelée Las Vegas y était située. Une ruine au milieu du désert, hein ? C'est plutôt bizarre pour une IA chargée de l'eau. En effet, quant à Déméter, elle semble être située sur la côte occidentale. Malheureusement, je ne parviens pas à trouver des données utiles sur cette région. Elle sera donc peut-être la plus difficile à trouver. D'accord. Alors, j'ai trois fonctions subordonnées à retrouver. Éther est dans le territoire d'Éthénac, Poséidon dans le désert et Déméter sur la côte. Par où commenceras-tu ? Bon, on va faire un ordre, hein ? Je crois que je vais m'occuper d'Éther. Alors, je vais définir Éther en tant qu'objectif sur ton focus. C'est stylé qui nous offre le choix ! Il va servir pour modérer les tempêtes les plus dévastatrices de la région. Mais je vais avoir besoin des Faistos et du contrôle sur les machines qu'il m'offrira pour stabiliser définitivement la biosphère. Si tu changes d'avis, tu peux modifier ton objectif via l'interface de ton focus à tout moment. Je vais aussi t'envoyer un résumé des données que nous avons sur toutes les fonctions subordonnées pour futures références. Puis-je faire autre chose pour t'aider ? Je sais que tu as encore énormément à faire. Oui, c'est bien vrai. Donne-moi une tenue de ouf ! Fais-moi une tenue du futur ! Il y a un problème ? Euh... Je ne sais pas, c'est juste... Qu'Elisabeth a mis la barre très haut. Elle avait un rêve pour toi, pour la vie sur Terre et... Et ça a mal tourné, et c'est à moi seule d'arranger tout ça. Tu crois vraiment que je peux le faire ? Réparer le système, vaincre Zenith lointain... Oh, bûcher ! Être à sa hauteur... Absolument. Dans son dernier message, ma prédécesseur a déclaré être entièrement convaincue de ton succès. Ellie dit, pour vous, il n'y a rien d'impossible. Tu as réussi à éliminer Hadès et à réinitialiser mon système. Tu réussiras à nouveau. Merci, Gaïa. Bon, je... je vais devoir y aller. J'ai déverrouillé les issues du bâtiment. L'une d'elles mène à l'ouest. L'autre t'amènera en bas de la montagne vers Melope, si tu souhaites retourner vers l'est. Va. Waouh ! Va falloir que je m'habitue à ça. C'est toi, à l'oeil ? Oui. Euh... Gaïa a ouvert les issues du bâtiment. Rejoins-moi à la porte ouest avec Zo. Tout de suite. Eh ben, base établie. C'est hyper intéressant. C'était incroyable tout ce qu'on a appris dans cet épisode. Je ne vous cache pas que je suis extrêmement content. Il y a quoi ? Comment ça ? Inconnu, frère ? C'est quoi ça ? Ça, je veux connaître, hein. Pas d'inconnu, hein. Gaïa ? Pas d'inconnu, hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est une console de commande pour un système d'imagerie par drone connecté à ce dôme. Je vais envoyer les données appropriées sur ton focus. Donc ce Sopasic est un réseau de drones qui observe les conditions de dégradation de la biosphère. Ça devait sûrement s'afficher sur le dôme. Mais les drones ne sont plus connectés. Si je trouve les drones dans les terres sauvages, je pourrais récupérer leurs données, les utiliser pour les reconnecter et restaurer l'affichage. Peut-être, hein. Attendez. Oh, 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 oh. Il n'est pas là ? Erreur. Drones hors ligne. Erreur. Plus de drones déconnectés. Ma vie, elle est flinguée. Bon, bah j'espère que cet épisode vous a rendu ouf. J'espère que vous avez sorti les pop-corns et que vous avez kiffé. N'oubliez pas les j'aime et le commentaire et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre épisode. Bon. Évidemment. On va aller un petit feu de camp tout de même. On ne va pas se quitter comme des choses sauvages. Ça vous laisse le temps de mettre un petit like en attendant. pour voir comment s'en s'envelopper après l'attaque. Je crois que ce sera mieux comme ça. Après toi, Aloy. Il faut que je continue vers l'ouest. Pour euh... Pour récupérer d'autres composants de Gaïa. Pour la rendre plus forte. Vous pouvez rester ici en attendant. Gaïa pourra tout vous expliquer. Je n'essaie pas de vous chasser. C'est... c'est comme... un entraînement. En fait, je retourne vers l'est pour voir Erend et le ramener. Écoute, les alliés, les amis, c'est utile. On va pouvoir rester ici. Et comme tu dis, Gaïa pourra nous aider, nous former. Ça va aller. Bon. Prends ça alors. Un pour porter et un de rechange. Tant que tu y es, va à l'écho de la pierre et trouve Milou. Fais prévenir Talana que j'ai trouvé un passage dans les montagnes. Ok. Tu vas... avec lui ? Non. Après ce qui est arrivé dans la grotte, Je veux rester un peu ici. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être qu'à ton retour, j'aurai deux ou trois choses à t'apprendre. J'ai hâte d'y être. Tu reviendras quand ? Je... je sais pas trop. Mais j'espère que j'aurai l'un des composants manquant de Gaïa. Sois prudente. Même à Melope, on entendait parler des Terres Ténac malmenées par les Tempêtes, les Machines et à présent Régala. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Bonne chasse à l'œil. Les Terres des clans Ténac. Quelque part là-bas se trouvent trois des sous-fonctions de Gaïa. Entre autres choses. Bon ! Ouh ! Encore l'inconnu ! Inconnu ! Oh, des inconnus partout ! Oh, il y a des trucs... Tout est inconnu. Tout est inconnu, c'est terrible. La Cantillère, je sais même pas ce que c'est. Oh oh ! On va se... Gaver ! On est toujours plus calme quand il neige. Ça risque d'être terrible. Allez ! Ça risque d'être terrible. On a un peu de temps, on va pouvoir s'arrêter là. Bon. Beaucoup de quêtes principales. Beaucoup de quêtes secondaires. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On a même une rumeur ici. Hop ! On écoutera ça plus tard. Bisous tout le monde ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada